Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour un haul Aliexpress, donc j'ai mis de côté ce que j'avais reçu récemment de chez Aliexpress donc on commence tout de suite, alors la première chose que j'ai reçu c'est une nouvelle coque pour mon téléphone, donc là elle paraît hyper bleue à la caméra et c'est le cas d'ailleurs, donc c'est un peu une manga qui boit du thé avec une manucure noire elle est vraiment super bien faite je la trouve un peu bleue à mon goût, mais au final la sérigraphie était comme ça, donc je peux pas me plaindre auprès du vendeur, donc voilà ensuite une deuxième coque, alors par contre celle-là elle est un peu pithoresque, on va dire c'est une petite fille avec un chat à l'épaule, mais on voit que dalle quoi, et en fait en vrai on voit rien non plus quoi, donc je suis un tout petit peu dégoûtée, parce que ça fait pâle, ça fait franchement ça ne rend rien, donc ça va que je l'ai pas payé extrêmement cher, mais même pour le prix je suis dégoûtée quoi ensuite, je vous avais dit que j'avais reçu un collier qui n'avait pas de strass au milieu, enfin il y en avait un qui était parti, donc j'ai reçu un nouveau collier du même, je sais pas si c'est du même vendeur mais j'ai reçu le même, donc je ne sais pas si c'est le vendeur qui s'est trompé, ou si c'est moi qui ai commandé deux fois le même collier mais du coup ça vient comme ça il est super joli, il n'y a pas de soucis et celui-ci il ne manque aucun strass donc est-ce que le gars il savait qu'il avait envoyé de la merde du coup il m'a renvoyé ça, je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire, donc il faut que je re-check et je vous l'écrirai ici quand je montrerai la vidéo parce que je ne sais pas du tout ensuite j'ai repris un collier Mimoneda donc pour celles qui ne savent pas ce qu'est la Mimoneda c'est cette petite chose là alors je vous explique donc c'est un un pendentif que l'on peut ouvrir comme ça voilà, on ouvre on peut passer les doigts, je veux dire il n'y a pas de vitre et en fait on vient personnaliser le pendentif avec des jetons comme ça donc là vous verrez que c'est un jeton strass argenté qui est magnifique j'ai aussi il me semble d'autres d'autres modèles donc celui-ci c'est vous verrez bien c'est argenté aussi mais c'est des pierres plus grosses voilà il me semble que j'en ai un troisième donc là j'ai la chaîne qui va avec mais elle est pourrie donc j'en avais pris une autre c'est une chaîne perle genre ça du coup ça fait un peu t'es le porte-clés quoi tu vois tu l'as au cou mais non t'es un porte-clés donc en fait j'ai reçu aussi celui-là que j'avais demandé au vendeur donc lui il est noir avec quelques strass blancs voilà c'est tout mignon mais vraiment ça c'est pas possible donc du coup on peut interchanger à sa guise en fonction des jetons que l'on souhaite mettre à l'intérieur donc là j'ai choisi de mettre le noir par exemple et donc vu que je savais que ça allait venir avec une chaîne merdique je me suis pris une chaîne comme ça en cuir torsadé dans lequel on vient clipser comme ça le Mimoneda voilà mais alors j'ai un souci parce que du coup la fermeture elle se clipse aussi il n'y a pas de souci mais le seul bémol je vais vous montrer ce que ça donne et avec un miroir en deux secondes j'arrive à le mettre quand même tu vois le truc et regarde ça fait collier tiens quoi donc non moi c'est pas possible que je porte ça comme ça c'est pas possible c'est impossible que je porte un collier de chien pareil quoi dites moi en commentaire ce que vous en pensez mais non 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 c'est pas possible ouais quoi que ah non ça fait collier de chien abusé donc non donc non je n'aime pas donc voilà quoi donc maintenant la plus grosse non bah défaire je ne pense pas que ça ça prenne 4 plombes à défaire c'est un mètre qui est plus compliqué enfin du coup je suis un peu dégoûtée parce que non seulement la première idée ça fait porte-clé la deuxième ça fait collier de chien donc là je perds je me perds en idée j'ai pas d'idée là franchement peut-être qu'en bracelet du coup ça passe non même en bracelet j'ai pas non donc voilà quoi donc écoutez c'était tout non il me reste encore deux petites choses ah deux petites choses je vous disais il me reste deux petites choses à vous présenter la première ce sont ces boucles d'oreilles j'espère qu'elles ne me feront pas mal aux oreilles parce qu'elles sont trop belles alors là j'ai pas pu bien vous montrer mais la deuxième vous verrez bien regardez elles sont trop belles quand même elles sont trop trop belles elles sont trop trop classe j'adore et je les ai payées vraiment pas cher quoi donc ça ça vaut grave le coup et la deuxième chose donc qui ne va pas du tout avec c'est le collier en fait que les vous savez c'était alors c'est dans once upon a time et en fait Glinda et sa soeur ils ont le même pendentif carré comme ça donc Zephina ou Zephira je sais pas quoi elle a le vert et Glinda elle a le blanc donc moi j'ai pris le blanc parce que voilà mais alors il est ridicule ce collier il est ridicule parce que il est trop petit par rapport à dans le film dans le film il est gros alors que là voilà quoi il fait même pas une fin l'ange de mon pouce c'est ridicule c'est tout petit c'est ridicule après il est joli je dis pas mais par rapport à ce que je m'attendais du film c'est ridicule donc bon petite déception pour ça bah écoutez c'était un rôle un rôle un haul très rapide j'espère qu'il vous aura quand même plu et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas que la vie est mal en rose gros bisous ciao are you listening are you listening damn damn